Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Djinko avec Bibisuzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour le week-end, donc pour le samedi 4 et le dimanche 5. On va regarder avec les oracles et le tarot, pas de café dans mon scie aujourd'hui, j'avais pas envie, je vous dis franchement. Et puis je pense que le tarot et les oracles ont plus peut-être des messages à vous transmettre pour le week-end. Et puis bien sûr en fin de tirage on viendra pour tout ce qui concerne vraiment le sentimental et puis on verra aussi ce qui doit nous être donné, d'accord ? Donc voilà, j'ai été chercher l'oracle G, ça faisait un petit moment et puis comme ça, ça change aussi un petit peu et on... Ouais, ça faisait un petit moment que t'attendais. Donc voilà, on va regarder déjà un petit peu quelle en est son énergie pour ce vendredi pour nous, ce vendredi ce week-end. Suzanne, concentre. Vous m'avez déjà perdue. Allez, on y va. Ici on nous parle peut-être d'un retour, alors on va partir direct sur du sentimental apparemment. On nous parle ici d'un retour d'une personne d'une quarantaine d'années, d'accord ? Quelqu'un qui a dû se reconstruire parce que cette personne, elle a vécu peut-être quelque chose d'énormément difficile pour lui ou là on va vraiment rester pour lui, c'est pour les hommes, donc ça vous concerne, vous les femmes. Et puis cette personne, elle revient, elle essaie de renouer un contact avec vous. Comment je pourrais vous dire ça ? Parce que si je pose la question, est-ce que c'est un ancien compagnon ? Alors, ce n'est pas un ancien compagnon, mais ça aurait pu l'être, donc ce qui veut dire qu'à un moment donné de votre vie, vous avez décidé de suivre un chemin complètement différent. Chacun de vous a fait votre vie et puis chacun de vous a fait que maintenant vous vous retrouvez seul, d'accord ? Et cette personne, eh bien, elle revient, en fait, dans votre vie et puis là, il y a quelque chose qui va déjà commencer, démarrer par de l'amitié. Il ne va pas y avoir du rentre-dedans, mais par contre, il va y avoir vraiment cette amitié qui va naître et de fil en aiguille, il y a quelque chose ici qui va commencer à germer entre vous deux, d'accord ? Exactement, je te remercie. Donc ça, c'est le premier message du côté sentimental. On y va. Voilà, on continue encore. Second message, ici, par rapport au couple, on nous parle ici d'opportunité et d'une espérance. Là, vous êtes vraiment en train, peut-être pour ce week-end, vous allez réaliser quelque chose qui vous est cher en commun, en tout cas. Donc, on est vraiment, pour les couples, dans la perspective vraiment de la positivité. Donc, on ne lâche rien, d'accord ? Peut-être aussi, hein, qu'il y a une demande ici au mariage, que vous allez peut-être faire la démarche d'aller demander peut-être au futur beau-père à la main de votre future compagne et vice-versa. Attention, hein, on est donc du général. On continue pour le sentimental. Alors, ici, on nous parle d'être pour ceux qui sont en couple ou pas, hein, parce que d'un côté, il faut aussi être clair. Là, ce week-end, il va y avoir ici un déplacement, d'accord ? Un déplacement qui est, ça peut être, où vous allez vous déplacer pour programmer un voyage, peut-être avec d'autres personnes, ça c'est aussi possible. Mais j'ai l'impression ici qu'on va vous offrir un petit, un petit cadeau, entre guillemets. C'est une surprise qui vous, qui vous attend ce week-end, hein, sur le côté vraiment sentimental. Donc, la petite surprise, c'est si vous êtes invité, eh bien, vous y allez. Si on vous parle de voyage, eh bien, vous acceptez, d'accord ? Même si pour l'instant, vous n'avez pas les finances, ce n'est pas grave, vous aurez les finances au moment opportun. Ne vous inquiétez pas, quand les chemins doivent se suivre, il y a tout qui vient. Et puis, ça veut dire qu'on doit prendre les opportunités qui nous sont offertes. Là, on est vraiment pour le côté sentimental. Ça veut dire, pour ceux et celles qui sont actuellement célibataires et qui sont prêts et prêtes à accueillir une personne, eh bien, on vous dit ici, ben, accueille déjà ce qui vient ce week-end, hein, prends ses invitations, prends ses petites sorties. T'as une petite envie, ben, de sortir, ben, vas-y, quoi. C'est pas flemme après. Non, tu y vas parce que de fil en aiguille, il y a quelque chose qui est en train de se tricoter pour toi, d'accord ? Donc, on ose aussi aller au-delà de sa zone de confort par rapport à ça. Et là, on nous parle ici vraiment d'harmonie. Donc, c'est clair, on a quand même ici ce petit masque qui nous parle ici de ne pas trop se dévoiler. C'est tout à fait normal de ne pas trop se dévoiler. Mais par contre, ça n'empêche pas que tu peux ici prendre les petites invitations. Tu as une envie de sortir, d'aller boire un café, je ne sais où, et puis tu vas dire, oh, mais non, je dois me bien maquiller, me préparer, je dois m'habiller, les hommes me raser, machin. Tu vas dire non, non, là, j'ai envie, je prends cette envie-là sur le moment et je vais me boire mon petit café. Et ce n'est pas grave si je ne suis pas apprêtée comme en soirée ou quelque chose d'autre. De toute façon, si la personne, elle doit avoir ce coût de foudre, entre guillemets, ça se passera autant que tu sois rasée ou maquillée ou autre. Donc, si ça doit se faire, ça se fait tout seul, il n'y a pas besoin d'artifice à côté. D'accord ? C'est juste le petit message ici pour certains, ça va résonner. Pour d'autres, pas. Encore une fois, on est dans du général. Allez, on continue sur le côté sentimental. Donc, vous savez que la carte ici, c'est M. Mozy qui l'avait mangée. Donc, c'est la souris en fait. C'est le rat, je veux dire. On va essayer de ne pas la sortir, non, je blague. Mais sachez que si j'ai la main qui va dessus, je la prends. Ce n'est pas parce que je ne veux pas ou que je veux parce que c'est quand même un petit peu, ben, voilà, un petit peu sur moi, là, le rat. Mais ce n'est pas que ce n'est pas volontaire. Allez, on continue. On a ici, par rapport ici à l'enfance. Alors, là, on est sur des jeunes couples qui sont en train de se former. D'accord ? Alors, par rapport à vous, là, sincèrement, ça peut peut-être toucher l'un de vos enfants parce qu'on est vraiment sur les jeunes, quoi. Nous, on est de la classe supérieure. On n'est plus jeunes. Donc, là, ça peut parler peut-être de, je n'en sais rien, peut-être de 17 à 20 ans. Soyons un petit peu fous, pour ne pas dire avant, mais voilà, ça, c'est à vous de voir. Ça peut parler de 15, de 15 à 18, comme de 16, 17 à 20, quoi. Ça, tout dépend, en fait, aussi dans l'état qui, eux, y sont. Mais là, on a une relation qui démarre, un amour qui est quand même assez fort. D'accord ? J'ai l'impression ici, bon, de toute façon, j'ai l'impression que le côté opposé est quand même un peu plus vieux, peut-être 3-4 ans quand même de différence. Donc, ça pourrait peut-être freiner par rapport à continuer cette relation, de peur de qu'est-ce que les parents vont dire. Donc, je pense que ça, c'est peut-être, ben, l'autre, il devient majeur, et puis, ben, la fille ou le garçon ne l'est pas, ou quelque chose comme ça, vu que ça nous parle vraiment comme ça. Et puis, qu'on est encore en train de se tâter, est-ce qu'on ose être ensemble ou est-ce qu'on n'ose pas. Donc, je pense ici qu'il faudrait peut-être être attentif à nos enfants, autant vous que moi, par rapport à ça, parce que peut-être qu'on freinerait vraiment une relation vraie et pure. D'accord ? Donc, peut-être ici, il serait nécessaire de mettre carte sur table avec les deux, et puis, et puis de voir comment, d'être présent si jamais il y a un souci, ou même s'il n'y aurait pas de souci. Mais je pense que vous comprenez ce que je veux vous dire, parce que ce n'est pas en essayant d'éloigner les deux que vous allez pouvoir séparer leur amour. C'est un petit peu comme Roméo et Juliette, là. Comme ça, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. à savoir qu'il y a vraiment de l'amour vrai là-dedans, et que malgré qu'il y ait cet âge un petit peu assez... différence d'âge assez grande, quand même, donc c'est pour ça que je me permets de dire, l'un il est majeur et l'autre pas. Il serait peut-être ici nécessaire de mettre carte sur table, quoi, et d'écouter, parce qu'on risque de blesser un amour qui pourrait durer dans les années, quoi, tout simplement. Donc, encore une fois, je ne sais pas, ça va parler à qui de droit, mais voilà. On y va ici. J'aimerais, par contre, pour ceux et celles qui sont en séparation ou en divorce. Bon, l'instant, c'est pas tout simplement qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Alors, pour certains d'entre vous qui êtes dans cette séparation, pour l'instant, là, vous êtes en train de faire le nécessaire par rapport à l'administratif pour mettre un terme à ce qui n'est plus viable, quoi, tout simplement. Pour d'autres, vous êtes encore dans l'espérance que l'autre puisse changer et puis, ben, vous avez, vous êtes encore en train de faire le nécessaire pour que votre couple puisse durer, d'accord ? Mais là, je vous parle franchement pour beaucoup d'entre vous qui êtes dans cette idée de séparation ou alors déjà dans cet élan, ça veut dire que vous êtes déjà séparés de l'autre, mais pour l'instant, il n'y a rien qui a été mis en place. Là, très clairement, je pense que dans le mois ici en cours, en tout cas, la fin du mois de mars, début avril, là, il y a vraiment la procédure qui va s'enclencher, quoi, d'accord ? Parce que, ben, il y a un ras-le-bol, en fait, d'accord ? Et vis-à-vis de ça, qu'est-ce qui nous vient ? Donc, ici, signature. Ok. Donc, ici, ça va être vraiment une séparation à l'amiable. Il n'y aura pas de dispute, pas d'engueulade. Ça, ça, ça va être vraiment ce qui est très rare, hein ? Soyons quand même honnêtes. C'est très rare qu'il y ait des séparations qui se passent superment bien, mais comme quoi, ben, ça existe quand même. D'accord ? Ce qui veut dire que je pense qu'il n'y aura pas, il n'y a pas d'enfants, parce que souvent, c'est la guerre. Bon, il y a les enfants, mais non, il y a quand même ici un enfant. Donc, on est vraiment... Moi, j'appelle ça des personnes qui sont matures. Hein, c'est beau, ça. Et on va regarder, pour ceux et celles qui sont en séparation, peut-être, et qui ne s'entendent pas du tout avec l'autre partie, quoi. Il y a vraiment de la colère. Ouais, ok. Ok, on y va. Donc, là, on voit que pour ceux et celles qui sont dans cette séparation, et puis que c'est vraiment des coups de bâton, là, il donne des coups de bâton, puis l'autre, il subit, entre guillemets, parce qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi l'autre, il est en colère et tout ça, et puis qu'il est autant dans la méchanceté. Là, sincèrement, on voit qu'on est encore dans cet effet de, je vais essayer de t'en faire baver le plus que je peux, parce que je suis en colère, et puis peut-être parce que j'ai la truie de me retrouver seule, et puis pour moi, c'est un échec, tout simplement. Donc, il ne faut pas essayer de comprendre l'autre, mais voilà, on peut essayer, du moins juste essayer. Cette personne, en tout cas l'autre partie qui est vraiment dans le rentrer dedans avec vous, eh bien, il faut juste lui laisser encore un peu de temps pour qu'il puisse prendre ou elle puisse prendre encore du recul, d'accord ? Il y a encore des choses qui doivent s'apaiser, peut-être aussi que l'avocat ou celui qui suit l'autre, en fait, puisse aussi faire prendre conscience à cette personne qu'il y a quand même des seuils qu'il ne faut pas dépasser, d'accord ? Donc, c'est pour ça que je me permets de vous parler comme ça. Vu qu'on a ici le temps de la saison, donc il y a encore tout ce côté un petit peu hivernal, et il faut laisser vraiment le temps à cette personne de « digérer », entre guillemets, malgré que, pour moi, il n'y a pas à digérer dans le sens où on n'a pas besoin d'être mauvais, méchant avec l'autre, parce qu'on se sépare ou on s'éloigne. Mais voilà, là, il y a vraiment de la colère et puis souvent, il faut chercher un petit peu plus en profondeur pour comprendre pourquoi la personne, elle est aussi néfaste que ça. Mais ici, on nous parle encore de trimestres, peut-être tout simplement qu'il faut encore attendre une saison ou deux saisons ou alors l'hiver prochain pour que cette personne puisse enfin se libérer de cette colère. Ce qui veut dire que pour certains qui démarrent ici une procédure de divorce, eh bien, ça ne va pas se passer dans les trois mois, vous ne serez pas divorcés. Par rapport à ceux et celles qui sont vraiment dans le rentre-dedans. Par contre, ici, on nous parle vraiment d'encore un temps d'attente vis-à-vis de ça. Et puis peut-être que dans cet hiver, à l'entrée de cet hiver, donc dans des mois ici à venir, ou alors fin de l'hiver 2024, à ce moment-là, il y aura vraiment cette liberté qui sera enfin retrouvée. Donc, vraiment un divorce statué et libéré. D'accord. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Que vous avez pu comprendre ce que j'ai voulu vous dire. Est-ce qu'il y a encore quelque chose d'autre à dire sur le côté sentimental ? Je m'excuse, je m'étale là-dessus. Mais apparemment, l'oracle, j'ai envie de parler. Ok. Par rapport à... Alors, attends, il faut que je comprenne. Ici, on a un effet accélérateur. La bonne étoile. Ici, on n'a personne du cœur. Là, ça nous parle de... Comment je dois dire ça ? On me montre des échanges avec l'étranger. D'accord ? Donc, je pense qu'il y a des amourettes. Puis, c'est des amourettes vraies. C'est vraiment de l'amour que vous avez l'un envers l'autre. En tout cas, la personne féminine, elle a vraiment de l'affection envers cette personne-là avec qui elle est en contact au bout du monde, entre guillemets, façon de parler. C'est-à-dire que cette personne, elle est de l'autre côté. De l'autre côté. Elle est dans un autre pays, pas de l'autre côté du voile. Dans un autre pays. Peut-être un autre continent à vous de voir. D'accord ? Et puis que maintenant, vous comptez un petit peu les jours parce que j'ai l'impression qu'il y a... qu'il y a une envie de se voir, de se retrouver. Et puis qu'on a peut-être déjà marqué un petit peu le voyage. C'est quelque chose peut-être qui va se faire ce week-end, comme on a vu un petit peu au début de tirage. Et puis que maintenant, on compte un petit peu les jours pour se retrouver. D'accord ? Donc, on est encore un petit peu... On se sent encore pris au piège parce qu'on ne peut pas encore se toucher et puis, voilà, rendre vraiment cette relation vraie, entre guillemets. Parce que pour l'instant, on est vraiment un petit peu dans le stade virtuel. Donc, on est un petit peu dans l'impatience de ça. Attention, parce que l'autre personne... Là, clairement, on nous parle ici d'une relation virtuelle. Là, je rends attentif à qui de droit. Quelqu'un d'entre vous a une relation virtuelle avec une personne masculine de l'autre côté, au pays, au continent. D'accord ? Façon de parler. Sachez que cette personne masculine, là, actuellement, est peut-être ou en train de se divorcer ou alors est dans la phase aussi... J'ai l'impression ici... J'aurais envie de vous dire beuvage, mais je ne peux pas l'entendre comme ça parce que normalement, ça représente un petit peu ça. Mais je ne peux pas l'entendre comme ça. J'ai l'impression ici de faire attention. Il y a un risque de tomber dans un piège, quoi. D'accord ? J'ai l'impression... En toute honnêteté, je souhaite me tromper. J'ai l'impression que cet homme n'est tout sauf divorcé ou veuf. Mais par contre, c'est que pour jouer avec les sentiments et qui dit jouer, c'est vraiment prendre de l'argent au jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc là, je vous rends attentif à une personne d'entre vous, féminine, qui a entamé une relation avec quelqu'un à l'étranger et qui n'a encore pas pu voir cette personne en virtuel que c'est toujours programmé, une rencontre, mais qui a toujours quelque chose qui ne joue pas. Donc faites attention à ça. D'accord ? Après, j'ai aussi l'autre message, soyons clairs. Là, on est dans l'attente aussi de se retrouver. Pour certains, il n'y a pas que de la connerie aussi. Il n'y a pas que de la méchanceté dans le monde. D'accord ? Il y a des relations qui démarrent dans du virtuel et puis là, on est enfin en train d'attendre le moment pour pouvoir se retrouver parce que monsieur travaille dans un autre pays et puis vous avez décidé, peut-être c'est lui qui vient, peut-être c'est toi qui y vas. Mais c'est clair, c'est moite-moite. Il n'y a pas de j'ai besoin, tu as besoin, machin. Il n'y a pas d'argent qui rentre en discussion là-dedans. D'accord ? Ou je suis dans le besoin, machin. Je pense que vous pouvez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Par contre, cette personne masculine, lui, il est vraiment, il est veuf. D'accord ? Et je pense que cette personne a besoin de se réconcilier avec la femme. Donc peut-être qu'il va être énormément distant, très piquant même. Peut-être aussi que cette personne, eh bien, a toujours été là pour sa femme et puis parce que c'était une femme qui était très possessive et puis lui, il a dû toujours un petit peu baisser dans son autorité, entre guillemets. Et peut-être que le premier abord risque un petit peu de vous freiner parce que c'est une liberté qu'il est en train de reprendre parce qu'à l'époque, il ne pouvait pas s'imposer. Et puis peut-être que maintenant, il va faire peut-être l'effet inverse. Donc, soyez juste compréhensives et puis attentives et peut-être le remettre en place au moment où il dépasse un petit peu les bornes. D'accord ? Parce qu'il n'a pas été drillé, entre guillemets. Il a été soumis et puis là, il doit apprendre à nouveau à respecter, à se respecter, respecter l'autre, quoi, tout simplement. Donc, c'est comme si on prenait une liberté et puis qu'on était tout content de reprendre cette liberté avec le sexe opposé puis après, on risque de dépasser un certain seuil. D'accord ? Mais nullement négatif. D'accord ? C'est juste remettre, dire, écoute, là, tu dépasses un petit peu les bornes. Dacus ! 20 minutes en mode sentimental. Bah, dis donc, il y a eu à dire. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe ici avec la triade pour ce week-end ? On nous parle ici d'un petit temps, donc un peu de retard par rapport ici à certains entrains du week-end. Donc, peut-être que vous avez énormément de choses à faire et puis que vous n'arrivez pas encore peut-être à vous décider de ça par laquelle vous allez ici commencer. On nous parle ici avec le saut, donc ça représente peut-être aussi, eh bien, en lien avec une personne. OK. Là, ce week-end, vous allez être peut-être dans l'attente quand on vous donne un feu vert pour faire quelque chose avec l'autre personne. Ça peut être en couple, donc vous attendez que votre moitié vous dise, écoute, j'ai fini ce que j'avais à faire, maintenant on peut faire ce qu'on avait décidé ensemble. Mais là, c'est vraiment juste question de temps. On a programmé peut-être quelque chose ce week-end avec, ça peut être un ami, ça peut être une amie, ça peut être la soeur, le conjoint, voilà, on s'en fout avec quelqu'un d'autre. Et puis là, vous attendez que l'autre puisse terminer un petit peu ce qu'il a à faire pour qu'il vous appelle et vous dise, allez, on y va, c'est bon, maintenant on peut aller faire ce qu'on avait un petit peu décidé. Ça, ça, on parle assez par contre. On continue. On nous parle ici d'une petite épreuve, d'un agacement. Mais voilà, peut-être, vu qu'on nous parle ici de retard aussi, donc peut-être que l'autre n'est pas aussi dans son meilleur jour. Et puis aussi sur le fait de la colère parce que les choses ne se passent pas peut-être comme il ou elle l'aurait aimé. Et puis en fait, on laisse aussi peut-être cette personne ou l'autre personne ou toi-même décompter ta colère pour après, eh bien, pouvoir justement passer à autre chose, entre guillemets. Donc faites un petit peu attention à ne pas trop monter dans les tours si les choses ne se passeraient pas trop comme vous l'aimeriez. Par contre, accueillez, d'accord? Et laissez, s'il y a des retards, ce n'est pas grave. Laissez le retard. Ce n'est pas la fin des haricots. Et puis si vous êtes en colère parce qu'il y a quelque chose qui se passe que ça ne vous convient pas, au lieu de commencer à partir dans les tours et puis de faire subir à l'autre, exprimez-vous, dites, écoute, je suis en colère. Il y a ça et ça et ça qui ne me va pas parce que, ben, voilà. Donc tu me fous la paix un petit moment et puis d'une fois que je serai calmée, ben, je reviens. Donc ça peut aussi représenter ça, d'accord? Continuer. Encore avec un petit message de la priade. On nous parle ici de déplacement de réussite et d'élévation. Par rapport à quelque chose que vous allez vous initier. Donc ça, ça me fait rire. Donc pour certains, ce week-end, vous allez peut-être vous initier à quelque chose ici de nouveau. N'oubliez pas aussi que peut-être pour certains, eh bien, vous allez suivre une formation ce week-end, tout ce qui est en lien avec les arts du minator. Ça, c'est aussi possible, d'accord? On nous parle ici de réussite et d'élévation. Donc par rapport à ce que vous allez entreprendre ici de nouveau ce week-end, parce que peut-être pour certains, vous allez tout simplement vous inscrire à une formation. Peut-être que vous allez vous offrir un soin, une séance. Je n'en sais rien. Mais là, on part vraiment dans quelque chose que vous n'avez jamais fait jusqu'à présent, d'accord? On est dans l'initiation. On s'initie à quelque chose. Ça peut être aussi l'initiation au voyage, à sortir de sa zone de confort. Hein? Ça, ça peut être aussi ça. D'accord? Et en étant dans cette, dans ce, dans ces énergies-là, d'accord? En écoutant son, son, son soin profond, entre guillemets, on vous dit tout simplement que en t'initiant à ces nouvelles choses qui t'attirent et puis que tu essayes, eh bien, de fil en aiguille, tu vas, eh bien, grimper, monter certains paliers et de fil en aiguille, encore une fois, arriver au point où ça fait quelque temps que tu rêvais d'être ou que tu souhaitais rencontrer ou souhaitais voir et puis, tu étais toujours dans la rêverie, ben là, tu te rends compte que de fil en aiguille, eh bien, les choses sont en train de se programmer et de, et de, et voilà, et de, ouais, de se faire, tout simplement. On nous parle ici de réussite qui nous parle ici, de documents peut-être que vous allez réaliser, réaliser, que vous allez préparer ce week-end en lien peut-être avec des démarches professionnelles ou financières. on vous dit déjà que tu es dans un palier autre. On nous parle ici d'ascension, d'accroissement, d'accord, donc tu es en train de, de, de faire naître quelque chose ce week-end par rapport au domaine professionnel ou financier vu qu'on est ici dans la paperasse. On a ici vraiment cette carte d'initiation, peut-être tout simplement que tu ne sais encore pas tellement comment faire les choses mais tu essayes de comprendre et tu essayes de savoir comment on fait les choses pour après te lancer. mais on te dit déjà par avance que c'est quelque chose qui va être réussi pour toi, d'accord, donc ne doute pas en te disant je ne vais pas y arriver. De toute façon, il y a trop d'années peut-être cette initiation, cette initiation peut durer peut-être trois ans, c'est peut-être une formation que vous allez faire tout simplement et que ce week-end vous allez vous inscrire et faire les démarches nécessaires pour que vous puissiez après eh bien vous lancer mais arrêtez de croire que vous ne pourrez pas, que vous ne réussirez pas parce qu'on vous dit déjà par avance que oui, les choses elles vont bien se passer, d'accord. On y va ici avec le Bélin qui l'on est sans message pour vous. On nous parle ici d'une nouvelle par rapport peut-être alors c'est une bonne nouvelle au sein de la famille ça peut être aussi une bonne nouvelle qui vous parvient par courrier peut-être une visite qui va ici se programmer quelqu'un qui vient ici vous rendre visite ça c'est aussi et puis est-ce qu'il y a encore autre chose ? J'ai l'impression ici qu'on parle du retour de quelqu'un est-ce qu'il y a eu un coup de gueule avec votre moitié ? Il y a eu peut-être une séparation une distance pendant un moment donné puis là j'ai vraiment eh bien on renoue un contact ouais c'est bizarre c'est vachement bizarre mais c'est cool tant mieux ça veut dire que l'amour il peut repartir donc là on a peut-être comme je vous ai dit le retour de votre moitié parce qu'à un moment ça ne jouait pas donc vous avez gardé décidé de prendre un petit peu de la distance et puis là vous voilà vous remettez un petit peu vous remettez ensemble donc l'autre revient au sein de la famille et on fait un petit peu comme si rien n'avait été mais en travaillant sur ce qui n'avait pas été d'accord mais on nous parle ici aussi d'une bonne nouvelle au sein de la famille par rapport peut-être ici à l'union ou à la réussite d'accord d'un membre de la famille et puis c'est comme si on allait ici fêter quelque chose ouais c'est comme si pour l'instant on n'avait encore pas tout en main on n'était pas encore au courant donc on a encore le hasard un petit peu la chance et cet héritage et cette opportunité qui vous vient c'est fou il y a plusieurs messages là-dedans vu qu'on est avec l'héritage on est dans recevoir c'est-à-dire que peut-être que pour certains qui avaient besoin de soutien peut-être financier ou soutien matériel voilà pour réaliser votre vie en commun avec votre moitié votre vie de couple et bien ce week-end j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir une aide d'un membre de la famille en tout cas quelqu'un de l'extérieur aussi qui va vous donner cette opportunité vu que cette personne elle vient de l'extérieur mais c'est un membre de la famille et vu qu'on nous parle ici d'un héritage c'est quelque chose ici c'est comme si ça serait une donation du vivant j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose en lien avec ça mais en tout cas pour ceux et celles qui sont dans des procédures aussi de d'héritage et tout ça parce que voilà tout ne se passe pas toujours aussi agréablement ben là j'ai l'impression ici qu'il y a un retour à la paix de toutes les parties et enfin les choses elles vont pouvoir enfin être statuées c'est comme s'il y allait avoir une réunion ce week-end par rapport à justement ben tous les enfants se réunissent et puis ben essayer de de faire honneur peut-être aux parents et puis de mettre un petit peu le point dans la poche en ce qui concerne d'être avare et de vouloir le tout parce que voilà il y a un petit peu un retour le cerveau qui revient un petit peu à la normale c'est faux des fois il y a de ces histoires ça me dépasse on y va ici avec le tarot de Marseille qu'est-ce qu'il a à nous dire pour ce week-end on a ici le valet d'épée et le 6 ok là tout simplement tout ce qui est en lien peut-être avec avec ce que vous avez envie de de faire voilà on est dans le week-end donc pour certains d'entre vous ben vous êtes en mode je vais je fais que 4 j'ai envie tranquille peinard on y va par contre vu qu'on est ici avec ce 6 bâtons on voit qu'on a envie d'entreprendre énormément de choses mais par contre on est dans la crainte de l'échec d'accord ou parce qu'on l'a jamais fait puis on est dans la peur de ne pas réussir ou d'être jugé ou quelque chose comme ça là pour ceux et celles qui démarrent ici peut-être quelque chose ce week-end dans l'initiation comme on en a parlé aussi un petit peu avant et bien ne croyez pas que vous allez à nouveau échouer ou pas réussir tout simplement d'accord là vous avez les ressources nécessaires en vous pour justement savoir à quel moment il faut s'arrêter d'accord donc oui il y a une inconstance par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre et de faire ce week-end de peur de l'échec de peur d'un jugement d'accord et puis on sait très bien que le valet d'épée et bien il est aux aguets il a tellement subi il a tellement ramassé que maintenant et bien tout ce qu'il entreprend avec d'autres personnes il est toujours avec un pied à l'arrière au cas où et bien il faudrait se défendre à la seconde mais il n'y a plus de subir on ne subit plus d'accord par contre on voit que tu es toujours dans la crainte par rapport peut-être aux invitations et par rapport peut-être au partage que tu as de qu'on te mette à nouveau un coup de poignard à un moment donné il faut aussi que tu prennes conscience que et bien tu as intérieurement tu as une alerte qui se met en place quand tu es face à des personnes qui ne sont pas agréables pour toi même si elles paraissent blanches entre guillemets ou blanc mais par contre ton corps il va te le faire comprendre d'accord et c'est aussi en lien avec ici le domaine aussi professionnel peut-être que pour certains vous vous tâtez à peut-être changer de lieu de travail ou alors tout simplement parce que vous avez envie de vous réaliser peut-être professionnellement de faire tout autre chose mais par contre vous êtes dans la peur encore une fois que ça ne fonctionne pas que vous n'y arriviez pas que vous n'arrivez pas ou que on se fout un petit peu de vous parce que c'est quelque chose un petit peu presque pour certains c'est un rêve qui est impossible à réaliser mais ça c'est les autres qui le pensent d'accord toi tu n'as rien à faire toi tu sais quand c'est le moment tu y vas si tu sens le moment tu y vas d'accord mais ne pense pas déjà au cas s'il y aurait un problème si on se fout de moi si machin parce qu'à ce moment là tu ne fais plus rien c'est ça qui te fait énormément douter ici par rapport à ces envies que tu as envie de te lancer tu as des projets voilà mais tu te freines parce que tu es toujours dans la peur qu'on te voilà qu'on te qu'on te rabaisse quoi mais arrête parce que maintenant eh bien tu sais te défendre d'accord tu sauras tu auras les alertes avant donc on ne pourra même pas t'atteindre parce que tu auras déjà mis de la distance d'accord alors ce week-end pour certains vous allez recevoir ici une opportunité qui va changer qui va changer complètement votre vie ça peut être une proposition une collaboration d'accord ça peut être aussi une aide matérielle financière ou une aide psychologique entre guillemets dans le sens où la personne eh bien elle vient t'aider parce qu'elle a la connaissance et elle vient tu peux t'aider par rapport à ton projet pour que tu puisses le mettre en place c'est pour ça que je dis psychologique dans le sens où je pense que pour beaucoup d'entre vous vous avez juste besoin d'apaisement dans le sens c'est bien ce que tu fais j'approuve c'est super ton idée donc c'est pour ça que je me permets de parler dans le sens psychologique d'accord mais là sachez aussi que on est dans le week-end peut-être pour certains les choses elles sont bloquées et ça prend le lundi d'accord mais sachez que ce week-end il y a des choses aussi qui sont en train de se préparer professionnellement pour vous donc arrêtez de douter d'accord mais il y a aussi une opportunité une nouvelle une collaboration qui va ici vous être apportée demandée d'accord et cela ça va vous amener à un changement qui vous amène quand même à une inconstance soyons clairs parce qu'il y a quand même il va quand même avoir ici la peur est-ce que je vais est-ce que je vais pas est-ce que c'est une bonne idée ou pas là peut-être qu'il est nécessaire d'oser franchir ce cap d'arrêter de croire que c'est encore pas le moment d'accord après avec le mât c'est pas que on part sans y réfléchir ça n'a rien à voir encore moi je l'appelle j'appelle toujours le fou du roi parce que c'est le seul qui peut tout dire mais il est tellement en mode clown qu'il peut dire à l'autre t'es un gros t'es une saucisse par exemple et au lieu qu'il le prenne à mal parce que la personne elle aurait presque envie de lui dire tu me fais chleux mais la personne elle va pas l'autre ne va pas le prendre à mal parce que la personne qui lui dit tu me fais chleux le dit tellement d'une manière clown que l'autre ne va pas le prendre de mauvaise entre guillemets et c'est peut-être ça aussi que tu as peur que ce soit incompris des autres parce qu'on ne te prend jamais au sérieux et là tu as envie de réaliser certaines choses et quand tu en parles on te dit ouais machin gn 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 t'es toujours dans ta connerie et c'est ça qui fait que et quand on te dit t'es toujours dans ta connerie ben là c'est le signe d'alerte ces personnes là t'en as pas besoin t'as besoin de personnes qui te soutiennent et qui comprennent et qui t'aident dans tes démarches ou juste peut-être qui t'aident psychologiquement de dire mais vas-y tu vas y arriver lâche rien d'accord c'est pour ça que je dis que tu as les ressources nécessaires pour comprendre avec qui tu dois prendre de la distance mais sachez que pour ceux et celles qui sont dans une envie de se réaliser professionnellement parlant quoi tout simplement et bien sachez qu'on va venir ici vous apporter une opportunité une nouvelle un courrier un mail je n'en sais rien ou tout simplement tu vas discuter avec quelqu'un et puis cette personne elle va te dire oh pourquoi on ne ferait pas ça ensemble et pourquoi pas tout simplement d'accord on est ici dans l'aide le cavalier c'est la nouvelle d'accord une nouvelle ici positif en lien avec la construction en lien avec le domaine professionnel en lien avec la réalisation tout simplement de ce que tu as tes objectifs ok ça va ici t'amener un changement radical de vie peut-être tout simplement que ce week-end ou ce lundi ou ce mardi ce n'est pas encore le moment mais ça n'empêche ici ça n'empêche pas déjà de programmer ok là on arrive gentiment en fin de saison par rapport à ce qu'il faut qu'on mette en place on se laisse ce temps ici de gestation et peut-être qu'au mois de mai-juin on y va on se lance mais on est déjà en train de réaliser quelque chose même si c'est encore en coulisses entre guillemets comme on dit d'accord mais c'est pour après pouvoir se lancer sans problème sans soucis vu que vous avez tout là-dedans le baluchon il y est et puis on n'oublie pas le maï il sait ce qu'il se veut malgré qu'on le dise c'est un fou machin c'est des décisions prises à la hâte moi je ne peux pas l'entendre comme ça pour moi ce n'est pas possible d'accord mais encore une fois c'est eux qui m'ont appris le tarot je n'ai pas été le chercher dans les bouquins mais prenez conscience que le maï ça donne ça fait un moment que vous réfléchissez mais par contre vous êtes toujours en train de retarder les choses et là on vient vous donner l'aval l'opportunité le soutien la collaboration qui vous manque par contre oui il va falloir attendre le bon moment mais ce n'est pas pour autant que tu n'es pas prêt tu as tout le nécessaire ici et tu pars joyeux content c'est pas que tu pars avec la boule au rentre si c'est préparé très tranquille tu y vas point ça s'arrête là et les autres mais tu n'en as rien à faire s'ils viennent t'enquiquiner c'est que de la jalousie donc ceux-là et bien à ne pas faire une prière pour eux on ne peut rien faire d'autre d'accord mais ne doutez pas de vos capacités par contre c'est vrai qu'il y a beaucoup de remises en question parce que c'est un changement radical de vie je ne vais pas vous le cacher mais c'est vraiment dans du positif donc arrêtez de douter de vos capacités s'il vous plaît que ce soit professionnel que ce soit familial que ce soit intellectuel que ce soit en lien avec les arts divinatoires écoutez-vous arrêtez de croire que les autres sont meilleurs que vous ou machin on est tous égaux après on a tous d'autres possibilités que d'autres n'ont pas mais c'est ça qui fait l'humain et c'est ça qui fait qu'on doit collaborer ensemble sinon à quoi bon vivre si on n'a pas besoin de l'autre donc voilà j'espère que j'ai pu transmettre les messages qui devaient être transmis juste une chose par rapport ici au mât pour ce week-end pour certains d'entre vous comme ça vous allez comprendre parce qu'on ne me montre que ça et ça m'amène un petit peu on me montre un cocon le siège cocooning je pense que pour certains ce week-end il va falloir vraiment que vous lâchez la grappe vous êtes en mode vous êtes H24 à 100% et là je pense que pour ce week-end vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive mais vous allez vous sentir complètement déchargé donc accueillez cette décharge prenez ce week-end pour vous ressourcer posez-vous d'accord tout simplement écoutez votre corps et laissez votre corps se reposer donc vous pouvez peut-être manigancer d'autres choses dans votre tête tout en laissant votre corps se reposer je ne sais pas si c'est clair si vous avez compris mais il y a un petit peu du farniente ici obligatoire comme ça vous avez compris donc voilà est-ce qu'il y a encore autre chose non je pense que c'est bon peut-être prendre si vous me le permettez vous avez deux jours pour écouter la vidéo je vais juste prendre ici le tarot de la sagesse animale et puis on va prendre nous avons ici la tortue donc le monde occasion nouvelle et nous avons ici la luciole inspiration et espérance spirituelle inspiration écoutez votre intuition non de bleu d'accord mais là je n'arrêterai pas je vous casse tout le temps les pieds avec ça occasion nouvelle des opportunités c'est pas pour rien qu'on a eu avant le cavalier de bâton d'accord donc soyez attentif à ce qui vient vers vous et par rapport peut-être à ceux qui doivent un petit peu se reposer parce qu'ils sont un petit peu en mode trop fatigué on te parle ici de cycle de succès hors du commun donc arrêtez de penser que si vous n'êtes pas au taquet H24 que vous n'allez pas réussir de toute manière à vos objectifs là il est nécessaire vraiment de reposer on te dit que ton cycle il ne va pas se stopper d'accord si tu écoutes et puis que tu décides de te poser ce week-end on a aussi besoin de prendre du temps pour toi d'accord donc voilà occasion nouvelle inspiration et un cycle de succès donc et je vous ai dit aussi en début du mois de ce début de mois en début du mois de mars je vous avais dit que ça allait être assez quelque chose de crescendo de positif et là sincèrement ben voilà on nous parle ici d'un cycle donc ça vient un petit peu vous faire prendre conscience aussi que oui il y a de la belle chose des belles choses qui vous viennent tout simplement malgré que ben vu qu'on est dans du général encore une fois on n'est pas on n'est pas en train de je suis pas en train de faire une séance privée avec toi je suis pas en train d'expliquer ce qui vient vers toi d'accord c'est vraiment du général mais oui il y a des personnes qui vivent des coups durs là actuellement mais on garde l'espoir et on sait que ben les choses elles vont aller de mieux en mieux d'accord après pour d'autres vous êtes dans un cycle carrément de changement et puis vous vous tâtez parce que vous savez pas mais c'est pas pour autant qu'on vient pas vous rendre vous répondre à vos questions c'est pas pour autant qu'on vient pas ici vous tendre la main d'une manière ou d'une autre soyez attentif parce qu'on vient vous donner certains messages pour que vous ayez foi en vous et pour que vous ne lâchez rien malgré l'ambiguïté actuelle encore une fois et je tiens à vous le dire vous n'êtes jamais seul malgré que ben là je suis toute seule en train de regarder en vous de regarder la caméra peut-être que toi aussi ben t'es tout seul en train de regarder cette vidéo mais si tu fermes les yeux et que tu écoutes les résonances qu'il y a autour de toi d'accord un petit peu comme si quand tu fermes les yeux puis il y a quelqu'un qui vient derrière toi tu as cette sensation de te retourner comme si avec quelqu'un ou un truc comme ça c'est exactement la même sensation si jamais d'accord donc fermez les yeux et écoutez avec votre fréquence d'accord et puis vous allez sentir que vous n'êtes pas seul loin de là et puis bien souvent ils vous font comprendre avec des chatouillements de la chaleur un petit peu du froid ou tout d'un coup un bruit un peu spécial un petit peu suspect qui vous fait prendre peur donc ça me fait rire j'aime bien après je les engueule mais j'aime bien donc voilà l'accus donc l'étoile l'as d'épée inspiration cycle c'est clair donc l'as d'épée c'est vraiment tout ce qui concerne les psychologiques donc mettez sur papier ces idées qui vont vous venir ce week-end quoi vous avez envie de faire plein de trucs notez-les sur papier revenez-y le temps les nombres de fois nécessaires durant les jours durant les mois durant les semaines parce que tu vas cocher mettre autre chose et puis tu vas essayer de faire d'une autre manière et puis de fil en aiguille ben tu vas y arriver plus vite tout simplement et tu lâches énormément de choses inutiles c'est cool quoi d'accord et puis le monde donc voilà on est ici dans un changement dans un cycle en tout cas ce week-end voilà c'est ce qui se prépare un petit peu pour beaucoup d'entre vous d'accord donc voilà peut-être aussi la saison qui s'apprête pour vous donner aussi ce bout d'entrain qui vous a qui vous a manqué peut-être énergétiquement aussi pour certains d'entre vous donc vous êtes au taquet tout simplement je crois que je vais arrêter de parler parce que sinon j'arrête pas allez gros bec bon week-end prenez soin de vous et puis je vous dis à mardi pour les énergies gros bisous et puis le lundi on laisse voir un petit peu ce qui a été dit ce qui se met en place ou pas je crois que c'est pas mal